OK, avec Félix Higuain, TVA Sports, Patrick Roy et ses Highlanders qui sont de retour en action contre les Hurricanes ce soir. Et disons-le franchement, il n'y a pas d'autre option que la victoire. Parce qu'on se retrouve en arrière 0-2 dans la série, premier match pour les Highlanders devant leurs partisans. Si on se retrouvait 0-3, c'est pratiquement impossible de surmonter un tel déficit. Mais moi, j'ai beaucoup aimé l'attitude et le message de Patrick Roy, qui est toujours très confiant, véhicule un message positif à l'endroit de ses joueurs, a sorti plusieurs éléments positifs des deux premiers matchs. Et disons-le, et soyons honnêtes, les Highlanders auraient mérité au moins une victoire. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit plus tôt cette semaine? Patrick Roy a livré un message à ses joueurs concernant ce qu'il avait vécu en 1993, lorsque les Canadiens étaient revenus de l'arrière 0-2 dans ses séries contre les Nordiques de Québec. Alors ce soir, les Highlanders, un des changements, un changement important à souligner, c'est le changement de gardien. On amène Sorokin devant le filet à la place de Varlamov. Alors ce soir, Patrick Roy devra gagner. Une autre équipe qui devra gagner, et c'est un autre match présenté à TVR Sports, c'est le match entre les Panthers de la Floride et le Lightning de Tampa Bay. Les Panthers ont les devants 2 à 0 dans leur série. Une série très, très serrée, où les deux gardiens ont fait jusqu'ici un excellent travail. Et Félix, une légende du hockey est décédée hier soir. Bob Cole. Bob Cole a été descripteur à Hockey Night in Canada pendant cinq décennies. C'est le René Lecavalier du Canada anglais. Et j'ai eu le grand plaisir, vous le voyez sur la photo, de le côtoyer pendant plusieurs années. Il décrivait les matchs des Canadiens en anglais. Moi, je décrivais les matchs des Canadiens en français. On a eu la chance d'échanger. C'est un homme qui a marqué des générations. Et quand je le côtoyais, quand j'étais avec lui dans les différents arénas de la Ligue nationale, et que des gens le côtoyaient, ils allaient le voir immédiatement. Parce qu'il a bercé l'enfance, l'adolescence, la vie adulte de bien des gens. Alors, il nous a quittés à l'âge de 90 ans. Il est membre du Temple de la Renommée. Il faisait un travail incroyable. Puis des fois, on veut peut-être compliquer les choses en décrivant un match de hockey. Ce que lui faisait, il décrivait le match. Où est la rondelle? Quel joueur a la rondelle? Et ça faisait en sorte qu'il nous a offert des moments mémorables tout au long de sa carrière. Alors, je tenais à saluer sa carrière hors nomme. Il nous aura marqué, même si c'était en anglais, on prenait le temps de l'écouter en français. Il y a un peu de Bob Cole en toi. Un petit peu, un petit peu. Merci, Philippe. Merci.